Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc il s'agit d'une vidéo haul, donc ce mois-ci j'ai commandé quelques petits trucs sur SHEIN alors j'ai pas vraiment beaucoup commandé de vêtements, j'ai plus commandé des accessoires donc du coup aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que j'ai commandé donc déjà on va commencer par ce petit haut donc en fait c'est un haut au col roulé en fait avec des rayures vraiment trop trop mignon elle mange très longue, il est pas crop top, c'est un col roulé normal très long et en fait le petit détail c'est qu'il y a un petit coeur à ce niveau là en fait et on voit la peau à travers donc c'est vraiment trop trop mignon j'aime beaucoup ce haut, il m'a coûté 7,49€ il me semble on va passer à cette robe, donc c'est une robe en fait avec le devant un petit peu en format de corset je trouve parce qu'on voit la forme de la poitrine en fait avec une sorte de buste et ensuite c'est une robe complètement évasée donc elle est vraiment trop trop jolie, j'aime beaucoup le motif vraiment très pastel, très clair, donc c'est du rose donc cette robe pareil, de toute façon je vous mets tous les articles dans la barre d'infos je crois que je l'ai payée 11€ un truc dans le genre et la matière est assez épaisse, pas transparente du coup je pense ensuite j'ai acheté une petite, alors je vérifie juste un truc parce que c'est blanc, alors je vérifie si j'ai pas de mascara parce que je viens de me maquiller sur mes mains c'est une jupe blanche comme ça, donc c'est une forme patineuse bon là on voit l'étiquette à travers mais je la couperai quand je la porterai donc c'est une robe, une jupe blanche d'asique en fait format patineuse elle est pas très très courte en fait, elle est vraiment assez courte quand même mais pas énormément courte, elle taille assez grand par contre donc faites attention à ça je trouve ça vraiment très 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 mignon et je pensais franchement que ça irait super bien avec ce haut là que j'ai genre franchement pépite ensuite, comme dernier vêtement, j'ai acheté que 4 vêtements, j'ai vraiment rien acheté en vêtements j'ai pris un collant blanc comme ça donc c'est un collant blanc normal en fait il est pas trop transparent, vachement épais je sais pas, c'est 120D il me semble à l'épaisseur donc c'est vraiment épais et il y en a vraiment toutes les couleurs dans ce collant il m'a coûté 3€ un petit peu plus cher que les collants habituels je pense mais c'est parce qu'il est très très épais donc moi c'est les collants que je mets en hiver c'est des collants très épais et assez opaques sauf que moi j'en ai que des noirs en fait et quand tu mets une tenue très pastel, vous voyez comme ça bah avec un collant noir je trouve que ça fait tâche genre c'est pas super beau donc je préfère utiliser des collants blancs ensuite on va passer à tout ce qui est accessoires et coques de téléphone donc ce sera un haul très rapide, très vite fait donc on va commencer par tout ce qui est accessoires donc un truc assez chelou que vous allez trouver très bizarre tout ce qui est boucle d'oreille je pense que je vais essayer pour vous montrer le résultat je pense donc ensuite nous avons ces boucles d'oreilles en forme de archer et de violon alors là vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? oui c'est très spécial je pense franchement donc c'est très très spécial c'est un petit peu lourd vous voyez et ça fait un petit peu ridicule je le trouve aussi mais moi je trouve ça... en vrai je sais pas si je les porterais en vrai je les ai achetés simplement parce que je trouvais ça fun vous voyez mais franchement c'est... enfin j'ai pas l'habitude de porter des boucles d'oreilles très longues déjà et en plus grosse vous voyez moi je suis toujours avec mes petites perles en boucle d'oreilles genre j'ai même pas de truc long alors je sais pas si j'oserais les mettre mais je les ai achetés comme ça je les ai et je les trouve très très jolies enfin elles sont très... vous voyez beaucoup de détails je trouve puis c'est surtout parce que je trouvais ça stylé en vrai ensuite j'ai acheté des petits trucs pour le téléphone donc j'ai acheté ce petit truc donc c'est avec un petit panda comme ça avec marqué hello donc en fait là il y a un côté pour faire... charger le téléphone et ici un côté pour faire... écouter la musique et c'est un miracle et ce truc c'est vraiment magique parce que franchement ne pas pouvoir faire charger son téléphone quand on écoute la musique c'est un drame je trouve avec les iPhone en tout cas ceux qui n'ont pas d'iPhone vous ne connaissez même pas ces souffrances et ensuite j'ai acheté ce petit truc pour écouter avec des écouteurs normales parce que moi j'ai toujours plein 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 d'écouteurs normales d'avance parce que je les utilise pour l'ordi et du coup j'en achète pas d'autres forcément pour mon téléphone du coup c'est beaucoup plus facile de faire ça comme ça on va dire avec un petit câble on va passer à d'autres boucles d'oreilles donc celle-là c'est des boucles d'oreilles avec des petits nounours comme ça donc pareil je vais essayer une boucle d'oreilles pour vous montrer juste comme ça ce que ça donne parce qu'on sait jamais peut-être que vous avez envie de savoir voyez donc en fait c'est assez gros voilà c'est assez... ça tombe pas mal quand même mais moi je trouve ça très très mignon j'aime beaucoup voilà donc je trouve ça vraiment joli j'en ai de plusieurs couleurs vous voyez des roses claires, des roses, des vertes, des jaunes et des violettes il manquerait juste des bleus mais bon j'ai pas me plaindre pour ça donc c'est un petit collier celui-là vous le connaissez je pense si vous avez déjà vu tous mes hauls en fait je l'ai déjà je l'ai déjà mais en fait le problème c'est que il a disparu c'est un collier comme ça j'aime trop les colliers comme ça bon après ça va pas avec un col roulé genre là il y a le coeur ça me perturbe voyez mais avec un collier normal ou n'importe quel haut c'est franchement incroyable ça fait de la couleur vous voyez j'aime trop les trucs comme ça ensuite des petites boucles d'oreilles que j'aime énormément donc celle-là je vais les mettre pour vous montrer pareil je trouve que sur portée ça donne mieux en fait donc comme ça au moins on voit bien tout ce qu'il y a à voir donc là nous voyons un petit pendentif ensuite ça fait une sorte de petite boucle avec une petite abeille ici des petites fleurs et ici c'est une petite fleur également donc voilà c'est vraiment trop beau j'adore vraiment c'est tellement mignon j'aime trop donc ça c'était pour ces petites boucles d'oreilles et ensuite on va passer à une autre paire de boucles d'oreilles que j'aime énormément je crois que c'est mes boucles d'oreilles préférées à partir de maintenant je vais les mettre tous les jours alors que je ne mets jamais de boucles d'oreilles pendentifs mais je vais les mettre tous les jours c'est sûr je les aime tellement genre elles sont incroyables non mais franchement regardez moi ça genre c'est tellement incroyable mais sérieusement genre c'est un petit bonhomme mais trop mignon sérieusement genre j'imagine trop genre t'es là dans ta vie tu vois et tu vois ces boucles d'oreilles je trouve que ça met trop de bonne humeur genre donc là elle se penche un petit peu comme ça vous voyez elle part un peu en arrière mais c'est normal parce qu'elle sent la tête est vraiment très lourde en fait mais vous voyez elles sont trop mignonnes j'aime trop si je mets la deuxième je vais vous montrer quand même je pense que vous méritez de voir le résultat des deux vous voyez ça fait comme ça bon là elle est penchée pareil mais vous voyez j'aime beaucoup trop j'avais essayé avec mes cheveux bleus mais ça passait moins parce que ça se voyait moins alors que là ça se voit beaucoup plus ah putain je vais trop les je vais les mettre tout le temps je les aime je vais les garder voilà j'espère que vous appréciez cette vue magnifique moins par celle là donc elle est incroyable c'est une coque avec un petit bonhomme trop mignon avec une sorte de bouteille de peach donc il y a marqué peach mais il se adote un truc de jeu à la pêche le truc dans le genre donc avec plein de petits cœurs une petite pêche ici sur le côté il y a marqué peach c'est pas très étonnant et voilà donc c'est vraiment trop trop mignon donc j'aime énormément ce truc c'est trop trop chou ensuite une autre dans le même style c'est avec version vert donc je vais le mettre là comme ça vous voyez beaucoup mieux ce côté donc vous voyez petit personnage tout ce qui est pastèque cette fois c'est watermelon soda donc là il y a marqué bon je peux pas vous lire mais sur les côtés il y a marqué watermelon soda du coup donc voilà c'est un petit peu le style ensuite nous allons passer à tout ce qui est coques autres parce que je fais des catégories et tout moi je suis une personne organisée donc ensuite coques toujours les coques mignonnes nous avons cette coque donc celle-là je l'aime beaucoup trop c'est des petites fleurs avec des petites fraises et ce que j'aime c'est qu'elle est transparente et du coup quand j'utilise mes mains je mets toujours du stylo sur mes mains et vous voyez ça colorie mes coques du coup j'ai toujours peur de les colorer c'est pour ça que je ne les mets jamais en fait j'en mets toujours la même et du coup j'en mets toujours des transparentes enfin vous voulez me dire à quoi ça sert qu'en est plein en général je les mets pendant les vacances celles qui ne sont pas transparentes parce que pendant les vacances je travaille toujours mais je travaille à l'ordi en général du coup je ne salis pas mes mains ensuite une autre coque qui cette fois se salira au stylo il s'agit de cette coque vraiment c'est je crois ma préférée du lot donc vous voyez il y a plein de petits personnages trop trop mignons j'aime beaucoup je trouve que c'est tellement chou on va passer aux coques qui sont dans le thème d'Halloween donc on va commencer avec ma coque que je n'ai pas encore portée pour l'instant donc c'est une coque vous voyez avec des motifs d'Halloween petite citrouille tête de mort fantôme non c'est pas là qui est les fantômes c'est sur l'autre bon des petits os des trucs assez Halloween j'aime trop 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 les trucs à thème comme ça de toute façon vous allez le comprendre dans les prochaines coques et ensuite il y a celle là que j'adore donc ça c'est ma coque actuelle de téléphone mais je l'ai enlevée parce que je filme avec mon téléphone j'ai une caméra pour ceux qui se demandent mais elle filme moins bien que mon téléphone parce que quand je l'ai acheté en fait c'était en 2016 quand je faisais des vidéos sur Youtube à cette époque là du coup la qualité est moins bonne que ma qualité d'iPhone actuelle vu que mon iPhone est plus récent donc c'est une coque beige en fait avec plein de petits motifs des petits fantômes mais trop mignons vous voyez ensuite on va passer à mes 3 coques que j'ai acheté dans le thème de Noël vous allez me dire je suis en avance je suis très en avance vraiment mais en fait je ne vais pas en racheter en fait j'en achète toujours plusieurs des coques et après j'en achète plus pendant un long moment en fait c'est vraiment par période on va dire donc là nous commençons par cette petite coque avec un petit personnage reine avec marqué Merry Christmas sur le côté là il y a des petits trucs personnages on va dire je l'ai déjà essayé elle est vraiment très jolie et puis comme elle est foncée pareil avec les stylos il n'y aura pas de traces je l'aime vraiment trop elle est très mignonne ensuite nous avons toujours dans la même couleur mais cette fois celle-là avec les petits personnages comme ça sur le côté pareil j'aime beaucoup beaucoup de toute façon j'aime énormément les coques à thème vous voyez les coques de Noël ce genre de trucs on va passer à la dernière qui est quasiment la même que la Halloween vous voyez c'est la même couleur mais là il y a des petits flocons de neige toujours le petit bonhomme que nous attendent sur cette coque mais enfin c'est exactement le même motif mais en fait c'est un fond différent et les petites oreilles pareil et la forme de jour très vous voyez c'est pas la même forme vous voyez c'est plus c'est plus allongé et on va passer maintenant au tout 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 dernier article qui est une ring light que je filme avec donc c'est ça vous voyez c'est un alone à nano lumine donc là je l'ai acheté sur Shein à 11 euros donc j'en ai pris un qui était vraiment très pas cher donc il est tout petit on peut pas caler le téléphone au milieu en fait c'est pour ça que il est un peu sur le côté parce qu'en fait ma prise est là et je peux pas le mettre derrière vous voyez je peux pas vous voyez je peux faire que sur le côté comme ça donc là il est vachement sur le côté je sais pas encore comment régler exactement donc il est peut-être trop fort je ne sais pas donc en fait on peut changer la couleur on peut augmenter vous voyez là c'est de plus en plus fort d'ailleurs si vous préférez très fort ah vous voyez on peut changer pour que ça soit froid non froid chaud et ensuite normal on peut baisser également moi je laisse toujours à peu près comme ça et on peut l'éteindre vous voyez quand c'est éteint ça donne ça donc je pense que je la mets vraiment très fort en fait je sais pas si je la mets pas trop fort même mais je sais pas encore exactement comment l'utiliser donc dites moi en commentaire si vous trouvez ça trop fort ou pas parce que c'est vraiment la première fois que je l'allume la première fois que je l'utilise donc voilà il me semble que j'ai fait le tout tout ce que j'avais à montrer ce dont on fait partie n'hésitez pas à liker commenter et partager cette vidéo si jamais elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner ça me ferait vraiment vraiment plaisir et ça vous permettrait de voir mes prochaines vidéos parce que je fais pas mal de vidéos j'en fais une par semaine le jeudi à 18h et vous pouvez également vous abonner à mon compte Instagram parce que je vais sans doute vous pas vous spoiler mais vous vous parler un peu de mes sujets de vidéos en avance vous demander qu'est-ce que vous aimeriez voir on peut discuter de plein de choses vous pouvez venir me parler sur Insta si jamais vous avez envie de discuter avec quelqu'un n'hésitez pas je réponds à tout le monde je vous dis à jeudi prochain pour une prochaine vidéo Abonnez-vous !